bonjour les com les amis aujourd'hui on a une télévision samsung alors je mets l'électricité je mets le jus je mets la télécommande et voilà elle démarre elle écrit smart et nous avons donc la télévision qui fonctionne correctement a priori ça fonctionne bien ça fonctionne bien jusqu'à un moment donné voilà on a ça qui apparaît une bande de toi normalement ça tu dois le solliciter pour que ça apparaît ça ça c'est je vais rien et là tout à coup elle se met noir puis là on a des traits vertical là on a des traits vertical elle s'éteint toute noire là on n'a plus rien plus rien j'ai le voyant rouge qui se met à clignoter à ce moment là oui le voyant rouge il se met à clignoter et vous allez voir je ne fais rien et là elle s'est mise elle s'est mise toute seule à démarrer elle refait un reboot quoi en fait elle reboot toute seule un restart elle fait un restart toute seule j'ai rien demandé l'appareil on va avoir une bande à prendre les traits vertical ça va disparaître hop voilà très vertical après elle réapparaît ou se met en noir et en noir peut-être voilà c'est noir et rebelote voilà voilà et là va démarrer non on va démarrer je crois elle va démarrer je vais voir si j'ai la position possibilité de l'extraire la télévision est ce que je peux l'éteindre alors déjà j'ai du mal à l'éteindre ça c'est une chose j'ai du mal à l'éteindre ah si peut-être que je l'ai éteint ouais je pense que je l'ai éteint ouais ça doit être les piles donc j'ai réussi à éteindre la télévision voilà c'est tout ce que j'ai pour l'instant pour la télévision alors ça c'est une panne qui est très 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 connue il s'agit de la télévision samsung de la famille des tu la famille des tu que ce n'est pas la u e là c'est la tu pas confondre donc la famille des tu la fait série 5 série 6 série 7 ça c'est la série 7 à ne surtout pas acheter il faut pas acheter donc le problème de cette télé c'est quoi nous avons ici un écran l'écran là n'est pas d'origine en fait c'est un écran qui a été fait en hongrie en tunisie en égypte et en roumanie alors c'est pas que c'est pas ils savent pas travailler c'est que ça a été sous traité à des sous traitants de sous traitants de sous traitance du coup ce n'est pas sérieux quoi les dalles là elles sont pas très sérieuses l'alimentation on va le voir alors c'est sérieuse le carte mère elle est bien ça va mais la dalle elle est défectueuse les dates sont défectueuses elle reste à peu près un an au bout d'un an un an et demi elle tombe en panne toutes les télévisions samsung tu 5 6 7 elle tombe tout en panne de cette manière là bon alors je vais ouvrir la télévision mais ça c'est la bouche qui le dit parce que c'est une immense difficulté je vais vous montrer comment ouvrir cette télévision là c'est c'est une mission alors je vous mets le modèle ue50 tu 8 0 7 5 u ue50 tu 8 0 5 u voilà c'est cette télévision là il y en a plusieurs familles alors ça c'est la télévision le capot et comme tu vois le capot là il n'a aucune vis il n'y a pas de vis ici aucune vis aucune dans tout le tour de la télévision donc en fait cette télévision là elle est juste très 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 compliqué à ouvrir il est quasiment impossible d'ouvrir cette télévision là sans casser la vitre sans casser la dalle donc voilà comment on va faire c'est très 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 délicat les gars on va prendre un petit couteau un quelque chose de plat et on va tirer ici on va juste soulever un tout petit peu là on va faire des crochets il y a un crochet là il y en a un deuxième là et un troisième là 4 5 6 il y a 6 ou 7 crochets il y a des crochets il faudrait essayer de les rentrer là et puis les sortir les crochets c'est seulement parce qu'on aura sorti les crochets qu'on va réussir à déboîter la carte là le capot donc là je vais pas filmer je tiens la caméra donc ça va être difficile je vais soulever comme ça tout doucement tout doucement mettre une feuille de papier essayer de trouver le crochet parce qu'on sait pas où se trouve le crochet c'est toi et ta chance donc faut fabriquer une espèce de crochet que tu mets comme ça et tu craques comme ça tu tires le crochet en gros regarde depuis ça fait une heure que je suis dessus là j'ai mis un crochet ici et j'ai mis un crochet là je galère à mort en fait il ya un crochet qui est là ici entre là et là et j'ai pris moi un crochet de moyens des miens comme ça voilà je vais vous montrer je suis allé au hasard parce que c'est très difficile tu n'arrives pas soulever donc j'ai fait crac 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 ici j'ai réussi à l'avoir ici je me suis accro je me suis accroché dessus je me suis accroché dessus crac là et je l'ai tiré là tu as compris ce que je veux dire donc là je continue la procédure voilà je suis là et je continue à tirer comme et c'est dur tu vois ce truc là il est en train de sortir je tire comme ça je tire je tire je tire je tire je tire voilà ce crochet il était comme ça là il bloquait le capot maintenant le capot de ce côté là il est quasiment ouvert ok attention une chose que je vous ai pas dit ici là pourquoi j'ai travaillé ici à ton avis à ton avis pourquoi j'ai travaillé là parce que les coffres elles sont en bas les coffres elles sont là bas faire attention si jamais tu travailles du côté là où il ya les coffres c'est mort là par exemple imagine si elle est coffre ici là il ya les coffres là 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 puis tu commences à faire comme ça comme ça comme ça elle est morte la télé tu vas toucher une coffre voilà donc on fait attention on enlève d'abord le côté là où il n'y a pas les coffres et après on maintenant fait celui là et là bas et là bas voilà voilà le résultat alors bien sûr je suis très heureux j'ai retourné la télévision je n'ai aucun problème aucun problème j'ai réussi à l'ouvrir sans problème le nazi juif lui c'est un juif nazi lui sale barbare terroriste de merde lui c'est un criminel de juifs qui extermine nos enfants nos femmes soi-disant il est féministe soi-disant il est pas contre l'homophobie etc les tous les pauvres enfants qui massacrent en palestine c'est semblable à lui ça c'est les pires fachos ça pire d'afrique c'est les pires nazis c'est les pires nazis c'est comme chez nous en algérie nous on a les pieds noirs c'est des nazis aussi c'est pareil ça c'est gros fachos bon on sait pas le sujet donc la télévision donc voilà les nickel et attention fifi attention attention pousse toi donc maintenant je vais vous montrer l'intérieur de la télé s'il veut bien se pousser et puis voilà donc l'intérieur de la télévision je vais vous le décortiquer et bien sûr je on va chercher la panne où se trouve la panne on va essayer de réparer cette télévision de manière intuitive donc là la télévision elle est branchée et comme tu vois j'ai des lampes qui sont allumés là les lampes d'accord tu vois la lumière là donc les lampes elles fonctionnent et tu vois qu'à un moment donné des lampes elles s'éteignent comme on a vu tout à l'heure la télé s'éteint on le verra ici c'est à dire que les lampes elles vont s'éteindre bon ça va prendre du temps peut-être bon je mettrai en accéléré mais les lampes elles vont s'éteindre alors je mettrai ça en accéléré c'est pour que tu comprennes ce que je fais là les lampes elles vont s'éteindre allez bon voilà là les lampes elles se sont éteintes d'accord donc on a peut-être un problème soit sur la carte d'alimentation soit sur la carte mère et le técon il est intégré ici on a le técon aussi avec soit on a un problème sur le panel donc moi ce que je vais faire je vais d'abord éteindre la télé je vais éteindre la télé ici là c'est rallumé la télé tu vois là j'ai la lumière donc je vais éteindre la télé et je vais couper la carte d'alimentation là la carte d'alimentation je vais la couper via la carte mère soit je coupe ici soit je coupe là donc là je coupe avec les mains pas aux ciseaux et je remets le jus tout simple donc la télévision c'est une carte ici on est une carte automatique en fait il n'y a pas besoin de faire un ps on sur le b sur le sur le sur le stand by pour allumer la télévision elle s'allume tout seul elle s'allume tout seul effectivement j'ai les lampes qui sont allumés alors la question c'est est ce que j'aurais pas un problème sur la carte d'alimentation va savoir peut-être qu'il ya une tension de 12 volts qui diminue ou de 390 volts ici sur le boost qui chute et bien comme la tension elle chute bon j'y crois pas trop comme elle chute et bien les lampes s'éteignent donc là je reste comme ça et en fait j'ai déjà fait l'expérience je restais deux trois minutes tout à l'heure et ça reste toujours allumé voyez si la lumière elle ne s'éteint plus elle reste toujours toujours allumé en fait ce que je suis en train de te dire je suis en train de te dire que ma carte d'alimentation elle fonctionne en fait c'est comme ça qu'on vérifie si la carte d'alimentation elle fonctionne et croyez moi je peux rester comme ça une heure la télévision elle va rester allumée les lampes restent allumés bon je vais pas rester une heure dessus croyez moi donc elle reste allumée donc j'ai pas de problème sur la carte d'alimentation ici il ya une carte mère je vais tester la carte mère pour ça je coupe le jus d'abord voilà j'ai coupé l'électricité je remets ma navette via le vers le voilà là j'ai la navette qui arrive ici et là j'ai la carte maman là la mer de la mer là je vais la couper elle maintenant je vais couper elle pour voir si j'ai toujours le bug d'accord juste en intuitivement les gars on fait pas de mesure aujourd'hui j'ai peut-être pas de mesure donc là j'ai mis la carte mère ici la carte d'alimentation je mets l'électricité est-ce que il faut appuyer sur off non voilà voilà donc elle s'allume à la ah ah là ça bug ou super je crois que ça bug là alors laissé allumée elle est allumée est-ce que autant pour l'instant non ça bug pas pour l'instant je vais attendre un petit peu pour voir si ça bug au niveau de la lumière toi c'est par rapport à ça que je vais me repérer là si je retourne la télévision tu n'as pas d'image puisque ce que tu as coupé le tecon pardon oui le câble lvds le câble lvds c'est lui qui envoie les images au nappe ici à droite et à gauche donc je pense que la lumière bon au début ça s'est allumé c'est éteint je crois que c'est le démarrage qui est normal qui est comme ça tac tac d'ailleurs tiens je vais éteindre et rallumer puisque normalement la carte mère là elle doit répondre à la télécommande ou pas oui elle doit répondre parce que j'ai cap j'ai le truc qui est capté ici qui est câblé là donc je coupe le ouais c'est éteinte la lumière j'ai éteint la lumière là et je vais voir quand je rallume si elle s'allume et s'éteint s'allume si ça fait comme ça au démarrage c'est possible donc là j'allume les gars je fais ça pour être certitude pour avoir la certitude de tout ce que je fais là j'ai allumé très bien regarde c'est un allumage classique normal reste allumé il n'y a pas de bug voilà voilà ça reste allumé la télé d'allumé voilà j'ai la lumière ici là ok 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 bon ben malheureusement j'ai pas de problème j'ai pas de problème ici sur la carte mère je dis malheureusement parce que là ça va être difficile ça va être très difficile ces télévisions là de trouver la panne bon voilà voilà je reste un petit peu je mettrai en accéléré peut-être voilà voilà parce que les gars je vais pas tester dans je suis en direct avec vous je fais du direct là bon bah ok bon bon ça marche bon très bien donc la télévision les lampes elles fonctionnent donc moi je suis content j'ai pas besoin de changer les lampes d'ailleurs je ne fais pratiquement plus beaucoup maintenant les lampes voilà la carte d'alimentation à découpage elle fonctionne c'est sûr ma carte la carte maman là elle fonctionne la carte técon elle fonctionne puisque la carte técon elle est intégrée elle est ici c'est une partie de carte técon maintenant je vais couper le jus je coupe l'électricité je reviens ici et je vais mettre la nappe je vais remettre la nappe comme elle était et on fait attention on la met bien 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 normalement comme ça que la clac là j'ai remis ma navette du câble lvds donc je continue hop là hop et si tu vois j'arrive là j'arrive comment alors ici comment ça se passe très bien alors ici ils ont mis tu vois là j'ai une nappe qui commence là la nappe là elle commence là elle s'arrête là bas et 1 2 3 4 5 6 coffs 7 coffs 7 coffs 7 coffs 7 et après je repars sur une autre nappe là j'ai une autre nappe ici là c'est là j'ai une 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ah ouais ils ont mis 7 d'un côté et 5 d'un côté ça je connaissais pas donc voilà il y a deux naps ici une à droite une à gauche alors la nappe ici elle arrive là elle communique avec celle là directement donc elle je vais la laisser je vais couper juste la nappe la deuxième tout simplement donc j'ai coupé à par rapport à ici parce que elle 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 la nappe qui à gauche là ou à droite à droite bah celle là elle prend les informations depuis lui ici là vient comme ça hop ça passe de cette petite nappette là donc j'ai coupé lui ces informations à lui donc je coupe là où tu coupes là où tu coupes là c'est pareil ça revient au même donc je coupe ça j'enlève la nappe de connexion entre voilà le droit et le gauche je ferme voilà donc lui là il en l'air d'accord lui il n'est plus connecté là c'est tout c'est très simple donc la télévision là je vais l'allumer je vais la rallumer et je vais voir si ça bug encore donc la télévision va s'allumer normal puis fait s'allumage et s'éteignage non alors est ce que ça je crois que j'ai peut-être un bug ici ben voilà j'ai peut-être un bug ici enfin écoute je vais retourner la télévision pour voir le résultat donc là je vais voir le résultat de la télévision avec l'image de cette nappe 1 2 3 4 5 6 7 nappes les 7 coffres là j'ai les 7 coffres elles sont branchées les lumières elles restent allumées pour l'instant mais je vais retourner la télévision pour voir le comportement qu'est ce qui se passe exactement le point de vue visuellement donc je retourne doucement la télé je fais attention comme ça voilà et voilà alors je n'ai rien voilà résultat les gars ça fait ça c'est tout noir donc l'écran doit être éteint peut-être qu'est ce qui se passe là à l'écran il est tout noir pourquoi l'écran est tout noir jeu l'écran est tout noir pourquoi un problème encore non non la lumière est allumée l'écran est tout noir alors je pense qu'il fonctionne pas s'il n'est pas branché d'autres bon ça va être difficile à ça va être difficile en fait c'est un type de télévision qui a besoin d'avoir des informations à droite et à gauche en fait sur le coffre on est bien branché les branchés là je suis branché oui quoi j'ai pas d'image alors là j'ai pas d'image j'ai pas d'image et le problème c'est que je ne peux pas mettre ce connecteur tout seul puisque lui là il passe d'abord par celui là et après celui là il passe par là bon à moins que 1 qu'est ce que ça veut dire alors ça veut dire que les gars on a peut-être un problème ici on a certainement un problème ici on a un problème ici aïe 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 je vais essayer de repérer le vgh est ce que j'aurai un problème avec le vgh je ne pense pas le vgh qui fait un problème sur l'image mais j'avais des traits donc c'est peut-être un pro bon je vais réfléchir honnêtement je ne vois pas le problème puisque l'image je ne l'ai pas je n'ai pas d'image d'elle voilà je n'ai pas d'image j'ai rien du tout moi c'est ma tenue sport les gars je m'appuie pas en rose comme ça moi fluo c'est ma tenue de sport c'est le ramadan mais je fais beaucoup de sport beaucoup beaucoup de sport d'ailleurs faut en profiter pour le ramadan faire du sport justement c'est là où il faut encore faire plus de sport et arrêter de manger et faire du sport donc les amis je vais réfléchir un petit peu parce que là c'est une énigme pourquoi ici donc vous avez compris j'ai un problème ici à ce niveau là bon qu'est ce que je peux vous dire les gars en fait c'est quelque chose de très 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 compliqué je sais pas comment vous l'expliquer en fait l'électronique c'est pas simplement c'est pas simplement le relevé de tension ce n'est pas seulement ça il ya beaucoup d'observations il faudra aujourd'hui aujourd'hui ce que je vais faire c'est donc de l'intuition voilà on va faire quelque chose de très intuitif en fait je supprime un côté droite de la nappe ou le côté gauche la télévision ne fonctionne pas du tout du tout du tout alors ça c'est une option si tu veux il ya une option dans le dans l'ordinateur dans le microprocesseur dans la carte mère il ya une option là cette option elle dit que je dois avoir telle et telle condition d'accord c'est une condition de setup les gars c'est quelque chose de très compliqué voilà ce que j'ai fait tu vois ici là j'ai une table j'ai mis une table j'ai mis une couverture sur la couverture j'ai mis la télévision qui est à l'envers 1 et si je vais décaler la télévision je la pousse ici c'est comme ça pour gagner du temps les gars et en bas j'ai mis un miroir donc là tu vois le miroir là le miroir il me montre la télévision là d'accord c'est pour gagner du temps ce que je fais moi donc je sais pas en fait est ce que je dois couper le ckv1 ckv2 ici nous avons des des pistes ici tu vas voir ça ici nous avons des pistes ckv1 ckv2 ckv3 4 5 6 7 8 on a on a huit ckv on a cpt cpf et ctp donc ça faut pas y toucher moi je doute est ce que je dois couper les ckv1 ckv2 ckv3 de ce côté là c'est à dire en coupant la coffe ici avec un ciseau là par contre faut utiliser un ciseau et on coupera la coffe ici on fera un lien entre le ckv le point là ckv2 point là ckv3 point etc etc ou alors il faut faire ça de ce côté là d'accord ici j'ai aussi le ckv1 ckv2 ckvb3 ckv4 etc alors où ils arrivent ça il faut le savoir en fait ils arrivent là c'est toujours en extrémité soit à gauche soit à droite là bas ou l'autre gauche de la droite d'accord donc faudra couper soit ici soit ici vous avez compris que c'est quelque chose de très risqué parce que moi le propriétaire je voilà je bon non le propriétaire en fait il m'a dit à kim si tu peux la réparer répare là mais si tu ne peux pas fait une opération si tu peux pas la réussir il va pas m'engueuler quoi en fait voilà qu'est ce que je voulais dire donc en fait si moi je coupe ici de ce côté là et que merde alors non ça marche toujours pas c'est à dire qu'il faudra couper là bas donc c'est catastrophique en fait c'est catastrophique de recoller ça c'est très difficile car ici c'est trop fin pour moi c'est trop fin pour découper les pistes et là tu vois c'est trop fin il ya il ya 8 9 10 11 12 13 14 il ya 14 fils ici qui passent de là à là mais moi avec mes yeux je ne pourrais pas si tu veux tu m'as compris donc le mieux c'est de couper la coffe oui mais donc vous avez compris le risque alors pour de ce fait ce que je vais faire je vais remonter là haut là et je vais couper fil par fil avec ce bout de papier je vais mettre le bout de ce côté le plat je vais mettre ce bout de papier plat ainsi je vais mettre comme ça voilà c'est pour juste que tu vois les gars j'étais téléphone en main ça va être chaud ça va être chaud les gars j'aimerais bien vous expliquer tout ça mais c'est chaud ça c'est une panne assez voilà je vais comprendre à la fin vous allez comprendre toute façon si j'y arrive voilà tu as vu que là j'ai coupé de l'électricité j'ai le bordel là dedans le café alors ici qu'est ce que je vais faire là maintenant je vais mettre l'électricité voilà j'ai mis l'électricité l'électricité les brancher 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 tac 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 la lampe elle s'allume très bien et maintenant je regarde mon miroir tout simplement ah là ça marche là ça marche tu vois le miroir là vous le voyez pas bien je vais pousser la télé voilà tu vois mon miroir moi je suis debout et le miroir pourquoi il me donne oui c'est parce que le câble il est là dans ma main je vais mettre le câble je vous montre tout voilà tu vois il y a le câble qui va arriver il y a la télé qui va arriver voilà elle arrive voilà tu vois ici moi je vois l'image d'accord là apparemment l'image elle est bonne pour l'instant et ça je vais faire ça de multiples reprises afin de voir à quel moment l'image elle se stabilise quand l'image elle se stabilisera j'ai pas besoin à chaque fois de faire ça en fait ce que je devrais faire sinon c'est faire ça tu as vu c'est éteinte l'image non c'est pas peut-être que ça marche du premier coup putain les gars imagine si ça marche non voilà regardez le résultat ça c'est intéressant alors là attendez des captures essentielles afin de contrer l'agent qui elle dispose d'usine attend les gars vous allez comprendre c'est très intéressant ce que je fais regarde maintenant que j'ai fait ça le bout de papier ça me dit quelque chose ça me dit que l'image elle est nette ici maintenant et c'est plus comme tout à l'heure alors là ça je m'en fous ça c'est parce que j'ai coupé le signal lvds d'accord j'ai coupé une partie du signal lvds et l'image elle est stable super donc enfin l'image elle est stable à côté ici c'est parce que j'ai coupé le câble lvds donc je retourne ma télé hop là je vérifie mon miroir s'il voit bien voilà donc là je coupe l'électricité oui c'est beaucoup de choses les gars je parle avec vous c'est très très difficile donc qu'est ce que je fais maintenant je vais couper ça tu as vu que en fait écoute bien tu as vu que quand j'ai coupé le câble les signaux lvds oui vous savez pas vous les signaux lvds vous les avez là les résistances ici vous avez des ckv1 ckv2 ckv3 ckv4 et là vous avez le vgh le vgl vcom vdd etc etc nous avons tout ça ici bien moi je fais par l'intuition j'ai supprimé des signaux lvds effectivement l'image maintenant elle est stabilisée sur un côté mais comme j'ai supprimé le signal lvds ça me ça comment dire l'image au milieu elle est ah c'est dégueulasse que je dis l'image au milieu elle n'est pas propre c'est normal parce que j'ai coupé les signaux lvds mais ça me dit que l'image elle est stabilisée de ce fait qu'est ce que je fais moi je vais venir en bas hop là hop hop et ici vous voyez vous avez une nappe cette nappe là elle relie les signaux ckv1 ckv2 ckv8 jusque là de là à là donc ce que je vais faire je vais prendre un autre je vais enlever ce bout de papier d'abord je vais enlever ce bout de papier parce que lui il m'a juste aidé en fait bon les gars pour vous dire en vérité j'ai fait tous les tests tout à l'heure j'ai fait tous les tests j'ai essayé un deux trois quatre cinq voilà j'ai pas pu tout filmer donc c'est chiant vous comprenez le principe voilà je remets la chose là comme ça voilà j'ai remis la chose et maintenant je vais aller sur le signal ckv ici je vais couper ça voilà je coupe ça et je vais mettre mon papier ici ckv alors le papier ckv il est plus fin que celui là donc voyez c'est un travail là donc là je vais couper la longueur de celui là le orange le truc orange ici la la l'épaisseur je vais couper le papier en deux je vais l'introduire à l'intérieur et je vais fermer le câble pour voir le résultat ainsi de suite les gars et c'est comme ça que par intuition je me dis ah tiens quand j'ai coupé le ckv1 ça va quand j'ai coupé le ckv8 ça va pas bien quand j'ai coupé etc 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 par intuition les gars car si je coupe ici il y a un gros risque il ya un très gros risque faut vraiment être un professionnel pour faire ça d'accord donc le papier c'est la meilleure chose voilà encore une énième fois parce que j'ai dû leur agrandir un petit peu les gars je vais pas tout filmer je pourrais pas tout filmer c'est pas possible donc là maintenant je vais mettre l'électricité voilà et là c'est super pratique j'ai un miroir ici comme ça j'ai pas besoin de soulever la télévision j'avais mon miroir nickel t'as vu là au démarrage il s'est allumé sans faire le crochet d'habitude il faisait un crochet noir alors je retourne là pourquoi il n'y a pas de son par contre il n'y a pas de son je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son allongé ouais ça va ça va ça va mieux là ben là ça va mieux non j'ai des traits là j'ai des petits traits ici ça c'est normal c'est 50 couple ckv8 ckv9 c'est comme ça les derniers ckv8 c'est ça ça c'est bon ça va non ça va ça va un petit peu mieux je vais rester un petit peu comme ça je vais attendre un petit peu longtemps pour voir si ça ah oui le son j'ai dû le couper le son j'ai dû couper je crois le son j'ai les couper les couper voilà là c'est marqué france 2 en bas bon pour pas m'embêter france 2 ils sont gentils france 2 bon voilà les amis ça marche du premier coup non 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 là le ckv non c'est pas du premier coup non non ckv j'ai essayé déjà non je sais pas du premier coup pour l'instant l'image est propre dans l'image est propre non 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 j'ai un trait ici là est ce que vous voyez ce trait ça c'est un défaut ça est ce que vous voyez ce trait là quand je m'éloigne tu vois qu'il ya un trait là vous voyez ce trait là voilà 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 c'était on est bien on est bien là je suis bien là j'ai un trait ici là vous voyez écoute c'est quoi moi je suis content je suis content je suis content je suis content là je vais montrer qu'est ce que j'ai fait alors ici alors les amis ce que j'ai fait là donc j'ai coupé les signaux lvds effectivement la télévision elle a stabilisé elle a stabilisé ça veut dire que c'est réparable en fait c'est réparable donc entre autres j'ai essayé de couper les ckv les ckv ici oui j'ai oublié de vous montrer ouais j'aurais dû vous montrer ça en fait les ckv sont instables à ça je n'ai pas montré ici j'ai trois volts 4 5 6 7 volts et 8 volts et puis les huit volts en fait ils sont instables c'est pour cela que moi je décide de couper les ckv d'accord ici j'ai oublié de vous le dire oui les ckv soit son c'est toujours les ckv ok alors qu'est ce que j'ai fait donc j'ai mis un bout de papier au hasard comme ça qui a l'air alors il n'est pas si épais que ça si il dépasse un peu tout à l'heure ça n'a pas marché il était trop j'avais attend il est où le truc tout à l'heure j'avais mis le papier ici là tout à l'heure j'avais mis là le papier comme ça là et ça n'avait pas marché et là j'ai mis le papier ici là et pour l'instant ça fonctionne par contre par contre ici là j'ai dépasse un peu regarde là tu vois que là il dépasse le papier donc il arrive ici il bloque les calais tu vois j'ai des signaux là 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 et j'en ai ici là mais cela il faut pas les bloquer sauf que mon papier il bloque ses papiers et il me semble je suis sûr je suis presque sûr que c'est ça qui fait que j'ai des traits vert horizontal j'ai un trait horizontal donc tout simplement je vais couper je vais couper la télévision voilà je vais couper c'est chiant aujourd'hui les amis c'est des fois c'est chiant c'est comme ça les gars mais si vous savez faire ça vous allez gagner de l'argent crois moi croyez moi vous allez gagner de l'argent parce que toutes les samsung elles ont ce problème là d'ailleurs en parlant d'argent en parlant d'argent il ya beaucoup de gens qui se foutent de ma gueule là qui m'envoient des un centime un centime en paypal j'ai mon paypal en description c'est paypal akim électronique alors ça m'est arrivé de demander parce que moi je voulais m'acheter un ordinateur en fait mais l'ordinateur moi j'aime pas les ordinateurs je voulais m'acheter un ordinateur pour vous faire des leçons à vous pour vous expliquer comment comment utiliser un ordinateur pour réparer une télévision parce que parfois il faudra faire des flashs mais moi j'ai pas d'ordinateur j'aime pas les ordinateurs donc je me suis dit c'est à mes abonnés s'ils veulent avoir des informations c'est à eux de m'acheter l'ordinateur ben il ya des enfoirés qui m'envoient des un centime un centime tu sais genre merci beaucoup on a en plus ils te mettent en bas ils me mettent merci beaucoup akim grâce à toi j'ai réparé des télévisions je commence à gagner de l'argent puis il m'envoie des un centime je pourrais vous mettre le nom le prénom du gars tu vois si c'était pas interdit de le faire bon moi je suis pas un mendiant j'en ai rien à foutre moi ton argent je n'ai pas besoin moi je peux voilà mais si quand même là j'en ai besoin si de temps en temps il y en a un qui peut m'envoyer un paypal de temps en temps voilà il faut il faut y penser il faut penser à mon paypal akim électronique ça fait toujours plaisir donc on m'envoie des un centime ils le font exprès quoi c'est pour te pour me tu vois ce que je veux dire voilà j'étais en train de dire quoi donc l'argent oui vous allez gagner de l'argent en faisant ce genre de truc là donc ce truc là c'est voilà j'en étais où le papier il est où voilà ce bout de papier là je vais le découper un millimètre je vais découper un petit morceau là et je vais le réenfoncer pour que je vois la différence voilà les amis donc là j'ai supprimé le bout de papier j'ai supprimé un millimètre afin que le bout de papier corresponde exactement au truc alors le papier j'ai mis par en dessous parce que les pins ils sont par en dessous parce que si tu mets le papier par dessus ça coupera rien du tout et donc ici ben là je suis là j'ai rien coupé ici doucement 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 c'est fragile ça c'est ça les coffres les gars ça c'est une résistance super sensible doucement d'accord là j'ai pas coupé ni ici ni ici à gauche d'accord donc là maintenant je vais mettre l'électricité comme ça là-bas et je vais mettre la télévision en marche comme ça donc voilà et où la télécommande donc la télécommande parce que ça marche ça marche pas qu'est-ce qui se passe là aussi si ça a déjà voilà ou là alors je regarde le résultat alors déjà tout à l'heure quand elle marchait ça faisait ça aussi ça vient très bon l'atelier est à l'envers là c'est pas grave on s'en fout on s'en fout aucun signal donc pour l'instant là ça fonctionne quoi il ya aucun signal alors pour l'instant ça fonctionne je vais voir s'il n'y a pas derrière je vais voir s'il n'y a pas alors l'antenne que j'ai décablé ouais j'ai décablé l'antenne donc je vais mettre l'antenne c'est où l'antenne c'est là là j'ai mis l'antenne et là et là toujours cette chaîne de merde là je peux pas me les voir je peux pas me voir cette chaîne on est quel jour on est jeudi jeudi c'est france 2 france 2 yes france 2 ou putain j'ai chaud bon alors ben voilà ça fonctionne pour l'instant pour l'instant ça fonctionne voilà voilà alors attends je coupe le son parce que france 2 ils peuvent bloquer la chaîne alors voilà pour l'instant ben les glace ça fonctionne ben c'est super attends ce que je vais faire je vais aller sur internet sinon ils vont faire je sais pas quoi moi je sais pas utiliser internet voilà on va faire comme ça voilà comme ça je sais pas comment on utilise le bordel là mais apparemment ça ça marche attend comment on fait moi je sais pas utiliser le bordel mais voilà on laisse comme ça comme c'est vous pas bloquer la chaîne la télévision la vidéo donc voilà l'image là pour l'instant elle est propre là tout à l'heure j'avais un trait où est ce que j'avais un trait j'avais un trait attend je vais enlever l'internet pour pouvoir le trait voilà ici j'avais un trait j'ai plus très non 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 il n'y a aucun trait voilà il n'y a aucun trait et j'ai toujours ma feuille de papier qui est là là j'ai une feuille de papier ici le ouf le la la vous voyez papier là sur le la coffre pardon sur la nappe oui ce bout de papier ah ben ça c'est le papier qui fait que hop là qui fait que ça bloque le trait que j'avais tout à l'heure et puis même tout à l'heure à la télévision on a vu que la lumière s'éteignait 1 vous rappelez au début de la vidéo la tête la lumière s'éteignait et très rapidement en fait au bout de 15 secondes j'avais je m'en rappelle plus j'avais des traits j'avais bah je pense que ça va le faire je pense que ça ben voilà je pense qu'elle est réparée la télé oui elle est réparée ben voilà les gars ça se termine là ça se termine là juste une petite correction à ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai dit méfiez vous tout ce qui arrive de chez nous de au maghreb j'ai parlé des en tunisie au maroc effectivement le plus gros des fachos en france le plus gros des nazis c'est un algérien ça il faut pas l'oublier la plupart même c'est des algériens donc vous avez zemmour vous avez tous ces merdes là que vous avez à la télévision ils sont aussi du maghreb ils viennent de chez nous donc voilà je sais pas pourquoi oui j'ai besoin de corriger parce que j'ai parlé des tunisiens mes frères tunisiens mes frères algériens mes frères marocains voilà c'était pour préciser je n'aime pas les gens qui font le terrorisme en palestine point barre voilà ceux qui sont pas contents c'est la même chose vous savez que j'ai été condamné à quatre mois de prison récemment voilà j'ai été condamné à quatre mois de prison pour avoir soutenu la palestine voilà juste parce que j'ai dit que j'aimerais que la shoah en palestine que qu'elle s'arrête mais ils m'ont mis quatre mois de prison voilà j'ai été condamné oui au tribunal ici aux grandes instances à tarbes à quatre mois de prison j'ai la haine j'ai la haine et il fallait que je ferme ma gueule si jamais je je disais quelque chose c'était du ferme je prenais du ferme ils m'étaient en prison carrément en france on n'a plus le droit de s'exprimer c'est dingue on tue on viole des enfants on massacre des des innocents mais tu fermes ta gueule tu fermes ta gueule parce que c'est là parce que c'est ça vient de c'est bon bref bon les amis aujourd'hui j'étais un petit peu énervé j'ai réparé une télévision je suis content voilà ça fait deux trois minutes je pars c'est pour voir le résultat de la télévision si l'image est correcte et comme tu le vois l'image est correcte là les traits c'est pas des traits ça c'est l'image voilà je reste encore une petite 30 secondes avec vous et à la madame mon bel qu'à tous les frères qui font le ramadan profitez en c'est une bonne période c'est une très bonne période pour refaire une santé il s'agit pas de se goinfrer les gars arrêtez de vous goinfrer là du matin au soir enfin du soir au soir au matin du soir au matin non c'est pas ça le ramadan le ramadan c'est il s'agit de purifier votre corps il faut purifier toutes les toxines toutes les merdes la cigarette et compagnie profitez en voilà si vous si je peux vous donner le meilleur des conseils pour ce ramadan c'est soignez vous même si t'es pas musulman si t'es pas musulman fait le ramadan le jeune c'est très très bon pour la santé les gars voilà bon ben ça a l'air de fonctionner le propriétaire il va être très content alors il y en a qui vont me dire oui c'est une feuille de papier comment que ça se fait que tu as mis une feuille de papier puis la télévision elle fonctionne je t'explique il s'agit de télévision samsung smart série 5 6 7 et 8 non honnêtement je sais pas la série 5 série 6 série 7 elles sont toutes problématiques comme ça soit vous serez amené à couper le vgh ça arrive souvent c'est quand tu coupes la nappe en fait tu vois si ça côté droit côté gauche si tu as un seul côté c'est à dire que c'est le côté vgh qu'il faut couper sur le droit ou sur le gauche par contre quand tu as un deux en un là ça va être le ckv alors ckv ça veut dire tout soit à droite soit à gauche le problème que c'est que si tu coupes oui il y en a posé la question il m'a dit comment que ça c'est que tu coupes et la télévision elle fonctionne alors pourquoi ils ont inventé pourquoi ils ont inventé cette tension puisque elle est inutile dans la télévision non 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 faut que tu comprennes un truc en fait il y a il faut que je te montre ça comment ah là là je vais te montrer ça comme ça je vais poser la caméra alors les gars ce qu'il faut comprendre dans une télévision alors je peux faire un schéma si un schéma peut-être en fait on a une coffe on a pardon un écran vous avez votre écran ok effectivement donc on a on a bien des coffres ici là les coffres elles vont recevoir les signaux comme vdd la lumière n'est pas forte là elles vont recevoir des signaux comme vdd vgh ckv1 ckvbd etc etc on a déjà parlé voilà ce sont des coffres ils viennent comme ça ok hop 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 et en fait tu as encore des coffres ici tu as des coffres là tu as des coffres ici lorsque moi je coupe le signal ckv j'ai coupé donc le ckv ici toi tu vas me dire bah du coup le ckv ne passe pas par là d'accord en fait non tu as deux fois ckv tu as ckv ici et tu as le ckv ici mais comment ça se fait que quand on coupe le ckv ici la lumière elle ne disparaît pas ici l'image pourquoi elle disparaît pas ici ça c'est une très bonne question qu'on m'a posée je t'explique en fait les les la télévision l'écran elle est remplie de millions de pixels les pixels ce sont des points des mosfets des milliards des milliards de millions de millions de millions de points aimer les points ils ne sont pas fait comme ça ils ne sont pas mis un comme ça et puis après un comme ça c'est comme ça et en fait après il y en a un autre qui arrive de l'autre côté il ya un autre qui arrive ici qui envoie là qui envoie là qui envoie comme ça qui envoie comme ça et qui envoie comme ça et qui envoie la lumière c'est rien les gars c'est la lumière c'est la lumière donc après tu as des comme ça tu as des comme ça et entre les deux tu as du noir et du rouge tu vas comprendre attends donc tu as tes ckv qui sont comme ça et tu as d'autres ckv qui sont comme ça donc ils se rejoignent comme ça les gars donc du fait de couper les ckv qu'il y a ici d'accord ils sont ils sont ils sont supprimés il reste les autres ckv là ok on a des cp1 cpv2 cp3 qui viennent comme ça et il y en a d'autres qui viennent comme ça si jamais tu as besoin de couper ton vgh tu coupes le vgh là c'est pas grave il y a un autre vgh qui arrive par en dessous par la coffe du dessous vous comprenez ce que je veux dire alors le problématique quand on fait ce genre de choses il faut savoir une dalle l'écran j'ai coupé l'écran il est là l'écran là je vais vous dire un écran ça vaut c'est vrai les gars ce que je vous dis c'est vérité c'est véridique ça vaut 2000 euros l'écran là que tu vois là il vaut 2000 euros il vaut beaucoup plus cher que la télévision elle même déjà tu dois la commander tu vas la recevoir à la maison et je te dis bonne chance pour ce pour recevoir une coffre à la maison en bon état une coffre un écran une dalle à la maison en bon état je vous montre ça pour que ta dalle tu la reçois à la maison qui fait plus d'un mètre plus de deux mètres la dalle à la maison c'est très difficile parce que c'est ça c'est très fragile d'accord donc nous c'était ça les coffres aujourd'hui je ferai une leçon plus tard l'écran il coûte 2000 euros alors le remplacer c'est pas une histoire c'est très difficile d'abord en plus il faut trouver un technicien le technicien tu vas lui donner 30 euros par exemple de main d'oeuvre donc ça fait 2030 euros donc tu vas payer ça pour changer une dalle alors c'est soit tu change la dalle tu payes 2000 euros ou alors tu utilises un bout de papier un bout de papier que tu vas prendre comme ça un bout de papier et le bout de papier il va te permettre d'isoler en fait on va faire un isolement soit on isole le ckv soit on isole le vgh soit on isole le vdd puisqu'ils sont en double ok les gars ils sont en double alors de ce fait qu'est ce qui se passe c'est quoi la conséquence l'inconvénient l'inconvénient c'est donc au lieu d'avoir 1024 alors ce sont des pixels c'est 2 4 8 6 32 64 128 etc fois deux fois deux fois deux fois deux on arrive à 1024 c'est très connu c'est 2 puissance 8 je crois 2 puissance 8 donc au lieu d'avoir 2 puissance 8 1024 pixels en horizontal et en vertical et disons que 500 64 non ça fait 500 ça fait combien ça fait 12 512 non c'est pas 612 la moitié j'ai fait 512 mais pourquoi j'ai dit 1024 c'est 1024 on s'en fout admettons qu'il y a 500 pixels ici puis il y a 1000 pixels ici moi ce que j'ai fait j'ai juste supprimé la moitié des pixels 500 c'est à dire au lieu de faire 1000 fois 500 je ferai 1000 1000 fois la moitié de 500 quoi c'est à dire 500 250 c'est à dire que j'aurai 2 millions de pixels au lieu d'en avoir 4 millions bon alors il y en a beaucoup qui vont dire oui c'est pas bien de faire ça parce que tu perds de la visibilité sur l'écran tu perds de la résolution la résolution non on ne la perd pas pourquoi la résolution d'ailleurs qu'est ce que c'est voici ça c'est un rond là ce que vous voyez c'est un rond mais pourquoi vous le voyez rond vous voyez le rond rond parce que votre écran à la télévision il a une très bonne résolution s'il avait une mauvaise résolution le rond vous l'auriez vu comme ça le rond vous l'auriez vu comme ça tu sais ça aurait fait h tu vois on n'aurait pas vu un rond bien arrondi parce qu'on aurait vu les carrés ici on aurait vu des carrés plus on affine la résolution et plus la précision ici elle s'arrondit on s'arrondit on s'arrondit on arrondit et là on a fait un super arrondissement pourquoi parce que ça fait plus de 40 ans ça fait 40 ans qu'on a déjà une très bonne résolution de télévision à l'époque quand on travaillait avec une télévision avec du 500 pixels c'était très 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 largement déjà une très belle opération aujourd'hui les gens ils veulent pas du un milliard de ils veulent un milliard de pixels mais ça ne sert absolument à rien du tout ça ne sert à rien donc le fait de couper de diviser par deux le fait de diviser par deux le nombre de pixels de la télévision ce n'est pas un inconvénient ceux qui vous disent non c'est pas bien que tu vas bousiller la télévision c'est des gens qui qui n'ont pas compris en fait c'est des gens qui préfèrent changer la dalle moi je n'ai jamais changé de dalle sauf alors parfois la dalle elle peut être cassée quand vous avez la dalle qui est cassée quand vous avez un truc qui est une fêlure comme ça la fêlure soit elle crée un court circuit léger soit un coup un court circuit vraiment catastrophique là tu vas changer la dalle mais comment on fait pour changer une dalle on va récupérer une dalle d'une autre télévision voilà comment on fait on va pas acheter une dalle à 2000 euros c'est pas comme ça qu'on travaille on va prendre une télévision qu'on va trouver à la poubelle de la même longueur de la même taille que d'être que ta télévision alors à quoi ça sert de faire ça on va prendre une dalle qui a la même taille que ta télévision alors à quoi ça sert ça j'ai rallumé la télévision pour voir donc je disais qu'il fallait changer la dalle voilà tu vas changer cette dalle et tu vas mettre une toute neuve une une autre dalle de la même taille et après tu auras juste à modifier par rapport au ckv1 ckv2 ckv3 tu vas adapter d'accord ton entre ton ancien écran il a ckv1 ckv2 ckv3 ici et l'autre le nouveau écran il a ckv1 ici ckv2 là ckv3 ici mais toi tu vas juste adapter ckv1 1 2 2 3 3 4 4 4 le vdd tu vas prendre le vdd de l'ancien tu vas le mettre au vdd nouveau et en général c'est presque pareil mais si ça change si par exemple tu prends une télé lg et tu la mets sur une samsung il faut modifier les choses toi tu peux oui tu peux prendre du lg sur un samsung tu peux prendre un samsung sur un philippe tu peux prendre un philippe sur un toshiba etc etc tout ça on le verra plus tard voilà les amis moi je vais arrêter là pour aujourd'hui à très bientôt et je l'ai déjà dit à tous et à très bientôt mes amis